On en vient à ce rapport du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation sur les conclusions partielles de sa mission d'inspection menée dans les QG des partis politiques. La démarche vise à mettre à jour l'état du fichier des formations politiques en République de Guinée. Le travail mené du lundi vendemain au dimanche avant 5 juin 2023 à Conakry, Koya et Dubreka révèlent que sur 187 partis politiques agréés, 70 enfants étaient visités avec leurs données collectées à la clé. Par contre, 48 partis politiques ont fourni de fausses adresses et 44 autres sont sans adresse dans cas fictifs. Reportage à Tomotra Ourey, Mohamed Lamine Kaba. C'est un chiffre non des moindres qui fait froid dans le dos. L'état des lieux du fichier des partis politiques en République de Guinée comme initié par le MATD ne surprend pas le secrétaire général du PDG RDA. Honorable Ourey Béavogui souscrit à la démarche de leur département de tutelle. Il salue l'initiative. Le MATD ne s'est pas levé aujourd'hui pour dire que parce que la tête de Paul-Lude Pierre ne me permet pas, que je vais aller à son encombre pour essayer de vérifier ce qu'il fait. Non, c'est un principe. Le MATD est l'organe tutelle des partis politiques et de la société civile. Demande que cette initiative est en vue. Et vous figurez-vous que tous les partis, d'ailleurs, tous les leaders politiques ont toujours condamné le pléthore de partis qui n'étaient presque pas justifiés. Et donc, à ce jour, nous nous pourrons dire aux leaders ou aux partis politiques qui n'ont pas coopéré avec les émissaires de MATD de mettre bas la terre. Le président du parti RRD a lui également reçu la mission du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Abdoulaye Kourouma pense que c'est une obligation pour les partis politiques de se mettre en règle. Normalement, les 160 et quelques partis qui ont déclarés, des partis qui existent il y a plus de 5 ans qui n'ont jamais participé à une élection, doivent cesser d'être partis. Donc tout ça là, ce sont des choses, s'ils veulent appliquer, il y a plusieurs façons même de discipliner les partis politiques. Et des partis qui ne coopèrent pas à ce sujet n'ont pas le droit de le faire, ils doivent se soumettre vraiment à cet exercice. S'agissant des 48 partis politiques qui ont fourni de fausses informations et les 44 autres partis politiques fictifs, l'ancien député ne passe pas par le dos de la cuillère. Les responsables des partis politiques dont les données n'ont pas été collectées, notamment le RPG Arc-en-Ciel, et dont le délai d'établissement de calendrier de visite à leur siège est passé, se verront appliquer la loi dans toute sa rigueur, selon le communiqué du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada